La période de questions, la manière dont ça se déroule, vous venez au micro. Dans un premier temps, vous faites juste dire votre nom, votre question. Il y a un maximum de deux questions par personne. Et après ça, vous allez vous rasseoir et j'appelle les gens un à un pour qu'on puisse répondre à votre question, prendre le temps de bien répondre. Et c'est ça, les questions s'adressent à moi. Et puis, je peux déléguer la question à mes collègues ou au directeur d'arrondissement, selon la question. Alors, je vous invite à venir au micro, puis donner votre nom et le sujet de votre question, dans un premier temps. Bonsoir, mon nom est Robert Beauchamp. J'ai deux sujets. Le premier concerne un problème de stationnement illégal dans mon quartier. Et le deuxième, c'est concernant les gens qui ont des bed and breakfasts dans le quartier résidentiel du haut de la Chine. J'ai déjà eu l'occasion d'en discuter et j'aimerais souvent voir où on en est à ce sujet-là. C'est bon. J'arrête une troisième question, mais concernant des vols de courrier de ce temps-ci à la Chine. Moi, j'ai un cabinet de services financiers ici à la Chine et on nous a volé du courrier en plein jour. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se font voler des enveloppes qui viennent d'Amazon ou des choses comme ça. Et il y a des gens, pas loin d'où est-ce que je demeure, qui ont commencé à en faire une activité régulière. Je ne sais pas s'il y a quelque chose. Si on pouvait faire une exception pour cette troisième question-là. C'est bon, merci. Vous ne venez pas souvent. C'est la première fois. Oui. Bonsoir, mon nom, c'est Michel Farlat. Est-ce que ce serait possible de mettre deux pancartes pour les piétons de la piste cyclable derrière la résidence du Malmédaire, côté ouest, pour le trafic, l'auto, et pour faire ralentir les véhicules afin de protéger la population et mettre une pancarte direction 32e avenue et l'autre vers la 29e avenue Notre-Dame? OK. On va en discuter plus précisément. OK. Bonjour, Mathieu Guilbeault. Je venais pour un autre sujet, mais Gisard, c'est peut-être la bonne soirée pour en jaser. Je voulais parler aussi des lampadaires qui ont placé dans le stationnement du métro épicerie et Desjardins. OK. Des lampadaires à l'aide qui ont placé. Je n'ai pas une question par rapport à ça. Pas d'autres questions sur le… Non, mais ça, on va en jaser après. Après? OK. J'avais une réponse. Non, non. On voulait venir pour jaser après. Sauf que je dis que j'étais à la bonne place pour parler des lampadaires. C'est bon. C'est bon. C'est bon. OK. Ah, mon Dieu, que j'aime ça. C'est une étroite question. Je me sens privilégiée. Merci. Le déneigement va bien, c'est ça. Alors, M. Beauchamp, on va prendre vos trois questions. Comme il y a juste trois personnes qui ont posé trois questions. La première chose, c'est concernant les bed and breakfasts. Je sais qu'il y a des choses qui ont été faites. Moi, j'ai un voisin qui en fait une activité assez importante et j'ai déjà fait une plainte à cet effet-là dans le passé. Et je veux savoir, il y a quoi qui se passe au niveau des bed and breakfasts dans la région de l'arrondissement de la Chine? Oui. Vous êtes le premier qui vient au conseil nous en parler. Il y a quelqu'un qui m'a interpellé l'an passé concernant son voisin qui faisait un Airbnb. Puis on a réglé le cas parce qu'il était illégal. Il n'y avait pas de… Il faut… Il y a toute une manière de le faire. On a un collègue, Richard Ryan, qui habite dans le plateau, là, qui lui, il est vraiment mindé, là. Il fait vraiment, là, il sait tout ce qu'on doit faire pour qu'il se conforme à notre réglementation. Puis quand ils sont illégals, de les fermer. Puis il faut absolument qu'il soit inscrit au registre des institutions touristiques, là. J'ai fait la plainte à l'Institut. L'an passé, je suis même allé appeler Revenu Québec parce que la personne n'est pas inscrite à l'Institut, à cet endroit-là. On oublie le nom, là. Et finalement, elle a des revenus non déclarés. Alors, il devrait être fermé. Bien, c'est ça. Mais j'en ai parlé à M. Savard l'an passé. Puis je sais ça. J'ai pas eu de retour. Mais vous savez, vous devriez parler à Mathieu, à Mathieu Lampron, c'est mon attaché politique, parce que lui, il a fait fermer certains. Alors, je pense qu'il a comme peut-être la bonne procédure. Je ne sais pas, c'est peut-être plus facile, mais je ne suis pas pour te renier. Mais c'est juste parce qu'il y a une procédure à suivre. Alors, peut-être que si vous vous assoyez avec lui, il l'aura. Parce qu'on a vraiment une liste de point par point, comment, quoi faire. Parfait. Oui. Je voulais juste poser une question de clarification. Est-ce qu'on parle d'un bed and breakfast ou un Airbnb? Non, non, excusez, c'est un Airbnb. Un Airbnb, effectivement. Non, parce que jusqu'à date, ça n'a pas vraiment été une question importante à la Chine. Je ne voyais pas beaucoup de gens qui… ça ne dérangeait pas beaucoup de personnes. Alors, je me dis qu'on est chanceux, mais là, ça commence. C'est ça. M. Compartout, là, d'ailleurs. Deuxième point, c'est avec la dernière administration, j'avais demandé qu'on mette des bandes jaunes au bout de la rue 41e Avenue et la rue Broadway, où je demeure. Et là, il y a des gens qui stationnent littéralement devant les bornes fontaines. Je pense que c'est totalement illégal. Ça fait… il y a eu deux accidents dans le passé, des gens qui sont sortis de notre rue, puisque comme il y a des voitures à chaque côté, il y a juste un véhicule qui peut soit descendre la rue ou monter la rue. Et là, c'est vraiment l'anarchie, là. À tel point qu'il y a des matins, il y avait une voiture de stationnée dans mon entrée, littéralement. Ah, ça! Moi, j'aimerais ça répondre. Ici, là, on a tellement… là, j'aimerais que notre commandant l'entende, là, parce que c'est la plus grande nuisance à la Chine. Des gens qui m'appellent et qui me disent « Bien, ça n'a pas d'allure, j'ai une auto stationnée devant mon entrée chartière, je ne peux pas sortir. » Parce que c'est… c'est pas permis, mais c'est toléré. C'est comme un règlement à l'SPVM qui dit que c'est toléré, puis ils le tolèrent. Là, ils vont juste si quelqu'un appelle, parce qu'ils considèrent que si c'est devant, c'est que le propriétaire a permis que ça soit devant. Alors, il y a comme une sorte… puis moi, tu sais, j'ai assez de misère à changer nos propres règlements, là, puis qu'on sait, nous, qu'on s'entend tous. Mais là, aller changer l'SPVM, c'est vraiment avec l'SPVM qu'il faut parler. Et puis, c'est pas juste ça, c'est aussi qu'on n'a pas assez… on n'a pas le contrôle sur les agents de stationnement. Avant, on avait nos propres agents de stationnement, et maintenant, ils sont centralisés. Ça, c'est un de nos engagements électoraux de rapatrier le pouvoir pour pouvoir émettre des contraventions. Parce que quand on aimerait vraiment, vraiment pouvoir le faire, on travaille pour le faire, on n'a pas encore réussi. C'est encore un projet… en tout cas… J'ai eu l'occasion, si vous me permettez, d'appeler à quelques occasions pour me plaindre. Parce qu'il y a des gens, ils ne sont pas 100 % dans mon entrée, mais ils sont, mettons, trois pieds. Et s'il y a un véhicule… comme dans ma rue, c'est une rue où il y a un trottoir, il y a un morceau de gazon entre le trottoir et la rue. Ça fait que s'il y a des gens stationnés, j'ai à côté, il y a seulement un véhicule qui peut passer, soit en descendant la rue, soit en montant la rue. Vous remarquez que c'est une petite rue qui n'est pas tellement occupée, mais le problème qu'on fait face, c'est que s'il y a des voitures de l'autre côté de la rue, puis de mon côté de rue, sortir de mon entrée, si les gens s'empiètent, c'est devenu extrêmement difficile. Ça fait que c'est juste ça. C'est désagréable parce qu'on voit que les gens, au lieu d'aller stationner un peu plus loin dans le milieu de la rue, ils sont extrêmement… Je pense que moi, j'ai toujours respecté ça, mais plus que les gens le font, puis ils n'ont pas d'étiquette, bien plus qu'ils se permettent de le faire. Puis vraiment, à tous les mois, j'ai quelqu'un qui me parle, on bloque mon entrée chartière, on fait ci, mais il me semble que c'est comme une nuisance tellement claire et précise qu'on devrait être capable de faire. Oui. Et, rajoutez, monsieur, on a aussi un enjeu important et critique dans votre quartier avec l'école Victor-Thérien. Alors, 43e et Broadway, depuis le mois de septembre, il y a une soixantaine d'employés à l'école qui n'ont plus de stationnement à l'église. Alors, ça, c'est sûr que ça va vous affecter à 41e et Broadway, puis c'est un enjeu qu'on travaille, qu'on est conscient, et on ne se pas régler. Alors, je comprends que c'est probablement plus loin de la matière. C'est pas un problème, parce qu'à l'heure que je pars le matin, il ne me dérange pas encore, ces gens-là. OK. C'est le soir. Parce que ce matin, j'étais à 8h15 à Sorel, fait que je suis parti à 6h15 de la maison. Fait que juste pour vous dire, il n'y avait pas encore arrivé à l'école. OK. Fait que c'est des gens qui, littéralement, demeurent dans le quartier et s'installent littéralement. Ceci étant dit, je pense que je ne veux pas prendre trop de temps pour tout le monde. Le dernier point que je veux parler, c'est qu'on s'est fait voler du courrier, nous autres, à mon cabinet. Je comprends que notre boîte aux lettres n'est pas barrée, mais j'ai un client récemment, dans le temps des Fêtes, qui a un chèque qui a été encaissé dans une succursale, qui est envoyé à nous autres. Wow. On ne sait pas si c'était pris dans notre boîte aux lettres, mais on a des grands doutes. Parce qu'en plus, on a vu quelqu'un, la semaine passée, littéralement, prendre une enveloppe dans notre boîte aux lettres et s'en aller. Et j'ai des voisins à qui j'ai discuté, qui m'ont parlé que depuis un certain temps, les courriers d'Amazon disparaissent, les enveloppes. En tout cas, il y a un problème. Et ça semble être tout rattaché à une propriété qui n'est pas très loin d'où est-ce que j'ai mon cabinet, Saint-Joseph. OK. Ah, ça, c'est… Ça fait que, ché, on a fait venir la police, c'est juste ça. Puis, j'en profite parce que notre nouveau directeur est ici. Et c'est à peu près ça. Mais il semblerait que c'est assez criant, là. Il y a même des gens, des réseaux qui suivent les camions d'Amazon, littéralement, là, pour s'approprier les paquets. Si je peux me permettre, au niveau du stationnement, je peux vous confirmer que depuis deux semaines, j'ai demandé à mon agent en sécurité routière vraiment de tout ce qui est stationnement illégal, véhicules abandonnés. Parce que j'ai noté des véhicules remplis de neige abandonnés à différents endroits pendant que je promenais. Puis, j'ai demandé est-ce qu'ils vraiment fassent le nettoyage là-dedans. Alors, il l'a fait depuis deux semaines. Je n'ai pas de résultats avec moi, mais je peux vous confirmer que c'est travaillé. Les véhicules qui sont stationnés dans vos entrées, évidemment, la clé là-dedans, c'est d'appeler. Pourquoi? Pourquoi qu'on ne peut pas agir? En fait, si vous avez quelqu'un qui passe chez vous, un ami, puis il rentre vous voir, il est là pendant 10-15 minutes, puis nous, on passe, puis vous ne serez pas content. Alors, ça prend un plaignant. Ça fait que si vous voyez des gens qui sont stationnés dans vos entrées privées, c'est vraiment d'appeler 911, puis on va s'y rendre. J'ai fait la chose d'appeler 911, et on m'a dit qu'étant donné que j'avais encore la possibilité de sortir de mon entrée, même s'il dépassait de trois pieds, que tant que je pouvais sortir, il n'y avait rien qui se passait. Puis, en passant, il y a un véhicule dans ma rue, au bout de la rue, en Provo, Victoria, puis 41e, qui est là depuis que je suis revenu de la Floride lundi passé, et il y a de la neige dessus, puis il n'a pas bougé. Donc, je ne sais pas s'ils l'ont identifié. Mais en tout cas, en gros, c'est ça. Mais même si je fais une plainte, il n'y a rien qui se passe. Oui, mais ça, c'est le problème des effectifs. On aimerait ça avoir une auto de plus sur nos rues, là, avec deux back-up. Vous venez de dire le mot magique. Oui. Au niveau du vol de collier, on n'est peut-être pas l'unique quartier qui vit ça, et surtout aux alentours des Fêtes. Tout ce qui est à partir de décembre jusqu'à janvier, même novembre, on dirait que c'est trois mois que, souvent, nos gens qui sont impliqués dans ces vols-là, bien, savent qu'il y a beaucoup de transactions, beaucoup de cadeaux, beaucoup d'échecs qui se font. Puis, à ma zone, c'est un problème. Alors, oui, ça existe. C'est souvent des gens qui ne sont pas loin de chez vous. Alors, voilà. Faites-en part. Appelez-nous. Nous, on va prendre un rapport. Des fois, il y a des gens qui ont des caméras. C'est assez intéressant quand on est capable d'avoir des images, parce qu'on peut les relier, on peut faire une belle analyse, puis identifier des personnes. Merci. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Alors, Michel, c'est à ton tour. OK. C'est concernant la signalisation. Quand les gens passent près de la Volibus 195, à côté du centre d'achat pour la zone de la Chine, le centre de l'achat, c'est qu'ils sortent de… S'entendent l'alberté, le coiffeuse, ce qui m'a mis. Les gens passent, puis qu'est-ce qui arrive? Ils font pas le stop américain pour le maintenant. Puis, c'est l'enfant, je vois ça, moi, c'est un autre. OK. Alors, c'est quand même dans le troisième étage. Le problème est là, ça fait plusieurs années, je meurs là, ça fait 14 ans. Je vois les gens arriver, il y en a qui coulent, ils coulent le matin, ils font des enfants qui vont dans les garderies, il y a deux garderies. Il y en a un qui a 29, il y en a une au deuxième étage, après là, le centre de la Chine. Parce que la rue a l'air comme une ruelle, c'est ça? À la fois, il y en a une, le pancasse dans le milieu de la rue. De manière permanente, j'ai installé sur les poteaux d'Hydro-Québec, si j'ai une proposition, je fais Mme la mairesse. OK. Mais ça, vous pourrez aller voir en arrière, Marie-Josée, puis faire votre proposition, peut-être dessiner sur un petit morceau de papier pour que ça soit encore plus clair, ce que vous proposez. Je vous remercie Mme la mairesse. Bienvenue. Au bout de danse. Au bout de danse. Là, vous danse, rejoignez… Pas danse, vous dites ça. Au bout de danse, là, où ça rejoint Notre-Dame. Oui. OK. En tout cas, Marie-Josée va vous aider avec ça. Merci de l'avoir apporté à notre attention. Alors, ce serait le tour à Mathieu. Mathieu, je n'ai pas ton… Pardon? Guilbeau. Guilbeau. Oui. Bien, je m'en rappelle. De Guilbeau. Comme deux ministres, puis… Oui. Oui. Bien, je voulais juste commencer par vous remercier à votre administration d'être venue faire un tour au condo site à l'inondation, puis aussi au suivi des courriels que je les envoie. J'ai des réponses très rapides. Je vous remercie. Mais, c'est ça, là, Gisèle, mais en même temps, je suis ici, je voudrais en parler. Il y a un stationnement en arrière qu'on construit, tu sais, le métro épicerie, puis Desjardins, puis ils ont installé dernièrement des grands lampadaires à LED, un blanc froid, haute intensité. Le genre de lampadaires que, à un moment donné, la Ville, on a voulu commencer à mettre dans les rues, puis les gens ont dit, bien là, ça nous réveille, c'est trop fort. Puis, on a décidé de revenir avec des LED, plus avec un blanc chaud. Bien, nous, on a vraiment les LED blanc froid, haute intensité. Assez que je dois changer mes rideaux, parce que là, c'est trop intense. Donc, je pense que, j'aimerais ça aussi, vous pouviez regarder, voir si ce sont les normes. Si ça ne l'est pas, bien, demandez au gestionnaire de ce commerce. Absolument, on va vérifier. Merci d'avoir apporté ça à notre attention. Je ne t'ai pas au courant. Merci. Ah, super. Bien, c'est moi qui l'ai fait. On est de là, à l'âme. Il est efficace, il est efficace. Bien, merci. Bien, merci beaucoup. Merci à vous, puis merci de vous être déplacés ce soir. Puis, on ne vous oublie pas. Alors, voici, ceci met fin à notre séance de février, le 3 février. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.